Musique Lorsque l'on visite un zoo, on s'attend en général à croiser le roi de la jungle, les crocodiles, les pandas ou encore les girafes. Mais aujourd'hui, mettons de côté les stars du règne animal pour découvrir des animaux plus atypiques, rares et discrets. Cerza, c'est 80 hectares, 60 hectares pour les animaux, environ 1400 animaux. Bienvenue en Normandie, à Hermival-les-Veaux, au cœur du pays d'Auge, tout près de Caen. Voici des animaux que vous n'avez probablement jamais vus. La malicieuse galidi de Madagascar, le fier ours à lunettes d'Amérique du Sud ou encore l'étonnant babyroussa d'Indonésie. Un babyrou, c'est quoi des babyrou ? Au zoo, le printemps, c'est la saison des naissances. Un moment important et riche en émotions pour les soigneurs et les vétérinaires, car une bonne partie des espèces hébergées sont menacées. C'est toujours un moment plaisant, en fait, ça fait partie de la vie du parc. Il y a un cochon, mais qui est gris, avec une queue très longue et pas enroulée. Il a une corne là et deux petites ici. Ce cochon griot dans étonnante s'appelle un babyroussa. Ça vient du malais et ça veut dire cochon, cerf. Je crois que roussa veut dire cerf et baby, cochon, et donc du coup babyroussa. Sandra, vétérinaire au zoo, les connaît bien. C'est un cochon qui est relativement nu. Il y a très peu de toile, qui a une taille relativement petite aussi. En général, les femelles pèsent autour de 60 kilos, les mâles sont autour de 90 à peu près. Donc on est loin des cochons de 200 kilos qu'on peut avoir en élevage chez nous. La particularité, c'est que les canines supérieures des mâles poussent vers l'extérieur et font ces espèces de défenses un petit peu recourbées qu'on voit au-dessus de la tête. Originaire d'Indonésie, ces curieux animaux sont menacés. Leur habitat naturel est détruit par la déforestation et il est victime de braconnage. Le zoo normand est le seul en France à avoir des babyroussas. En Normandie, on a des températures quand même assez modérées. C'est rare qu'on ait du moins 15 pendant des jours et des jours. Donc ils sont dehors une très grande partie de l'année. Les babyroussas attendent un heureux événement. Soula va être maman. Ça, c'est notre échographe. Donc c'est pratique parce qu'il est assez petit. Ça nous permet de le balader un petit peu partout où on va dans le parc. Donc c'est en fait juste un ordi avec le logiciel. Et on branche cette sonde-là, qui est la sonde éco, dessus. Oh, c'est super, ça. Quelques gratouilles et l'examen peut commencer. Alors là, du coup, on voit le fœtus, on voit la cage thoracique et on a son petit cœur qui bat. On y est, quoi. Donc ça peut être demain, ça peut être cette nuit, peut-être dans quelques jours, mais on est quasi à terme. Comme c'est une espèce où on a besoin d'avoir des petits pour développer la population qui présente en Europe, que ce soit fille ou garçon, de toute façon, on sera content. Donc, c'est bien. Chaque naissance au zoo est un événement. La grande majorité des naissances se font au printemps, ce qui nous convient très bien parce que la température est meilleure. Pour les bébés, on aura plus de chances que ça fonctionne. Thierry est le propriétaire et cofondateur du zoo qui a ouvert ses portes en mai 1986. Amoureux de la nature et des animaux sauvages, il nous présente ses beaux ours à lunettes, l'espèce d'ours la plus menacée au monde. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux, il faut se satisfaire du nécessaire. L'ours à lunettes vit en Amérique du Sud. On le rencontre dans la cordillère des Andes, Pérou, Bolivie, toute cette zone-là. À Serza, nous avons eu cette année deux petits ours à lunettes et on en est très fiers. Si le zoo possède des espèces rares, ce n'est pas que pour le plaisir des visiteurs. Les parcs zoologiques aujourd'hui sont dans les tout premiers à financer les programmes de la nature, à financer tous les plans de réintroduction, les plans de sauvegarde. Nous formons des centaines de personnes qui travaillent aujourd'hui dans le milieu naturel. Et le dernier point, il y a bien sûr d'éduquer les gens, ce serait d'éduquer nos prochaines générations qui arrivent. Des enfants ébahis devant les galidies, une autre espèce rare que nous avons eu la chance d'approcher de très près avec Emric, soigneur. Salut les monstres ! Donc la galidie est aussi appelée la mangouste, à queues annelées. Donc queues annelées qu'on peut facilement comprendre quand on voit leur queue. Donc qui se compose de 5 à 7 anneaux, qui est endémique de Madagascar. On a commencé, on va dire, à s'y intéresser il y a 4 ans à peu près. Donc oui, en France, on est les seuls. C'est un animal dont la population en zoo est très faible. Ils sont à peu près 30 en Europe et on monte à 41 dans le monde. Emric est tombé sous le charme indéniable de ces petits animaux omnivores. Et oui, ils sont mignons, mais ils adorent la chair fraîche. Là, je vais distribuer un petit peu de fruits et je vais aussi attacher les pâtes de poulet qu'on a précédemment préparées. Donc j'essaie de les disperser un petit peu partout. L'autre gourmandise des galidies, les oeufs. Et elles ont une technique bien à elles pour les déguster. Il a été relaté que dans la nature, ils ont exactement le même comportement pour casser les oeufs d'oiseaux qui sont... Enfin, d'oiseaux malgaches. C'est des moments carrément mignons aussi. Parce que, enfin, c'est le petit moment où on n'est pas avec le public, où on est juste avec l'animal. Et juste de les voir interagir comme ça, c'est super mignon, c'est super chouette. Le parc animalier normand accueille chaque année près de 200 000 visiteurs, avec en tête une seule envie. Je souhaite que nos enfants, petits-enfants, ailleurs petits-enfants, puissent encore voir des ours à lunettes ou des tapirs de Malaisie. Et ce sont eux, les garants de notre planète, à nous de les éduquer, afin qu'ils soient intéressés par le monde sauvage et qu'ils les protègent. Sous-titrage ST' 501